François Foucard, nous sommes heureux de vous retrouver sur notre chaîne YouTube, ce qui change un petit peu de vos interventions dans le nouveau, vous êtes plutôt dans le journal papier. Aujourd'hui nous vous recevons pour un livre, dernier mot, un livre publié aux éditions Via Romana, où vous avez repris les dernières paroles de condamnés à mort célèbres, et il y en a un certain nombre, comment est-ce que vous avez sélectionné ces condamnés à mort ? Alors je crois qu'il faut bien distinguer les condamnés à mort politiques, et c'est surtout ça qui m'intéressait à dire vrai, parce que je milite contre la peine de mort en matière politique, surtout que je la trouve stupide. Bon, il y a les condamnés à mort en matière politique, et ça j'ai cherché dans mes archives, dans l'histoire, aussi bien les condamnés à mort politiques de la Révolution, et ça commence par Louis XVI, bien entendu Marie-Antoinette, etc., que d'autres condamnés à mort politiques, beaucoup plus proches de nous alors, ceux de la Résistance, fusillés par les Allemands, et ceux de l'épuration, car on ne veut pas trop en parler, mais moi je tiens beaucoup à en parler. Bon, et puis il y a d'autre part les condamnés à mort. Alors là je vais de la documentation si vous voulez, on peut la trouver facilement. Et puis d'autre part, et c'est plus compliqué à trouver, les condamnés à mort en matière criminelle, et qui eux sont exécutés par guillotine, et il se trouve que je suis l'ancien chroniqueur judiciaire de France Inter, ce dont je ne me flatte pas trop en général. Bon, mais d'une part je me suis constitué une bibliothèque très importante sur les crimes de droit commun, et d'autre part sur les exécutions, puisque je suis même un des rares, presque un des seuls journalistes à avoir été jusqu'à rencontrer le bourreau, l'exécuteur en chef. On en parlera après. On se rend compte que dans beaucoup des dernières paroles de ces condamnés, la présence d'esprit, le fait de savoir qu'ils vont bientôt se retrouver devant leurs créateurs, leur inspire des mots particulièrement édifiants. Qu'est-ce que vous avez trouvé un trait commun entre toutes ces dernières paroles que vous avez relevées ? Alors moi ce que je voudrais d'abord c'est dire ce très court dialogue que j'ai entendu dans le bureau du directeur de la santé à l'époque, qui était devenu un ami, Hubert Bonaldi, dialogue avec le père de Voyod, à l'époque un dominicain aumônier de la santé. Et le père de Voyod était pour la peine de mort, parce que, et c'est une réponse déjà à votre question, parce que disait-il, on est sûr de l'heure du jour, donc on a le temps, on est certain de pouvoir se préparer, et au fond se convertir, c'est-à-dire se repentir, accepter de dire ses fautes, se confesser, enfin etc. Et disait le père de Voyod, c'est extraordinaire, c'est magnifique, ça permet d'aller directement au paradis. C'est l'histoire du bon Larron au fond. Ce à quoi le directeur, M. Bonaldi, disait, peut-être mon père, mais à quel prix ? Et il songeait à ce qu'il y ait une exécution par guillotine. Cela dit, c'est vrai qu'il y a des mots très très édifiants. Je crois que ceux que nous connaissons le plus, ce sont ceux de Jacques Fèche. Et justement, vous parlez de Jacques Fèche, est-ce que dans tous ces condamnés, est-ce qu'il y en a un, un tableau particulier, un portrait particulier qui vous a marqué quand vous avez fait vos recherches et écrit sur les dernières paroles de ce condamné ? Alors, c'est probablement à nouveau Jacques Fèche, parce que j'ai beaucoup étudié son cas. J'ai approché son fils inconnu, qui m'avait contacté, et qui porte maintenant, qui a tenu à porter le nom de son père, Fèche. Bon, donc c'est très impressionnant, parce que ce qu'écrit Jacques Fèche est magnifique. Mais je dois dire que les paroles aussi, par exemple, d'Honoré Destiendorf, ce jeune officier de marine, fusillé par les Allemands, c'est quelque chose de magnifique. C'est à la fois un courage fabuleux, et ce sont des paroles d'un grand chrétien. Il ne faut pas oublier que Destiendorf se place devant le peloton, et il demande à parler à l'officier allemand, qui commande ce peloton, qui va l'exécuter dans la minute. Et il dit, monsieur, vous êtes officier allemand, vous avez fait votre devoir. Je suis officier français, j'ai fait le mien aussi. Permettez-moi de vous serrer la main. Et l'officier allemand, très ému, lui a évidemment serré la main. Alors, il y a quelques exécutions comme ça, contemporaines. Il y a aussi d'autres souvenirs extraordinaires. C'est par exemple, Cadoudal conduit à la guillotine, et récitant de notre père avec l'aumônier, et puis il s'arrête à un moment. Alors l'aumônier lui dit, mais continuez, continuez. Et Cadoudal dit, oh mais c'est pas la peine, je suis arrivé à la fin de notre père, et à l'heure de notre mort, eh bien mon père, nous y sommes. Et alors justement, on parlait de Cadoudal, quels sont les condamnés qui ne sont pas présents et que vous auriez voulu rajouter dans ce manuel ? Alors il y en a pas mal, parce qu'il y a un historien connu, mais qui m'a fait défaut, qui devait faire toute la partie chouonnerie. Mais il y en a beaucoup, j'aurais voulu parler de Charette, j'aurais voulu parler d'autres chefs chouans, moins connus peut-être, mais qui ont eu des attitudes admirables. Et puis dans les contemporains, j'ai parlé de l'épuration, on me l'a déjà reproché des premiers lecteurs, pas reproché, mais on m'a dit, vous auriez dû assister plus, j'aurais dû parler des dernières paroles de Pucheux, Pierre Pucheux, qui avait été ministre sous le gouvernement du maréchal Pétain, qui a décidé de rejoindre Alger, où se trouvaient De Gaulle et Giraud. On lui avait promis que, non seulement il aurait la vie sauve, enfin, mais qui serait incorporé dans l'armée, qui allait être l'armée d'Afrique, qui allait débarquer en France quelques années après. On peut dire qu'il a été littéralement trahi, puisque Pierre Pucheux a été jeté en prison, condamné à mort par un tribunal, où il y avait, entre autres, parmi les jurés, un général, dont on peut dire le nom, maintenant tout ça c'est le passé, le général Gelé, qui était membre du Parti communiste. Et pour juger Pucheux, qui était, comme ministre, qui avait eu la tâche, impossible, mais que faire, de désigner la liste des otages, qui a ensuite allé être fusillé par les Allemands, à Châteaubriand. Et alors, les condamnés sont bien sûr présents, et une autre figure sort particulièrement de votre livre, c'est la figure du bourreau. Vous dites du temps que vous avez rencontré un bourreau, et quelle est votre approche, justement, de ce personnage si emblématique qu'est le bourreau ? Alors, le bourreau est par nature un personnage fascinant. Il y a eu des gens... J'ai écrit d'abord la biographie du plus célèbre, Anatole Débler, qui a été bourreau pendant 40 ans, et qui a coupé 300 têtes. Ça semble impensable. Bon, je ne vois plus de l'approcher, il est mort en 1939. Bon, mais l'avant-dernier, le dernier c'est M. Chevalier, qui est mort récemment aussi, mais l'avant-dernier, André Obrecht, j'ai pu l'approcher difficilement. Je l'avais vu traverser la cour de la santé, et c'est le directeur, M. Bonaldi, qui m'a dit, regarde, le type en par-dessus et chapeau, là, c'est le bourreau. C'était M. Obrecht. Bon, j'ai trouvé, j'ai réussi à l'approcher quand même. Ça a été très difficile. Il ne voulait pas, je le comprends. Et finalement, il souhaitait avoir une attitude extrêmement digne et réservée, disant, je n'ai pas à faire de commentaire sur ce que je fais, mais j'estime que j'ai une charge de l'État, une charge très lourde et difficile, mais qui est dans nos familles, puisqu'on se mariait entre familles de bourreaux, qui est dans nos familles depuis très longtemps. C'est une tâche lourde, difficile que m'a confiée l'État, et je dois l'accomplir. Voilà. C'était un homme, d'ailleurs, M. Obrecht, ça n'a pas été le cas de tout, ça, mais un homme assez réfléchi sur ce qu'il faisait, qui avait une certaine conception de ses fonctions épouvantables, alors que d'autres, je pense, il y en a un qui était beaucoup moins intéressant, c'est l'un de ses prédécesseurs, M. Défourneau, qui n'habitait pas tellement loin d'ici, il y a eu de la Convention. Et Défourneau était une espèce de, je ne dirais pas une brute, mais il ne se posait aucune idée, aucun souci. Tandis que Déblair, le fameux Déblair, avait un peu réfléchi, et M. Obrecht, que j'ai rencontré, avait également réfléchi sur ses fonctions épouvantables. Merci beaucoup François Foucard, donc on rappelle qu'on retrouve votre livre Dernier mot aux éditions Via Romana, et donc c'est préfacé par Michel Leger. Merci.